Alors, notre député, Maxime Bernier. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci André. Où est André? Merci André. Merci Michel pour ces bons mots. Ça m'a grandement touché. Et merci à vous tous d'être ici présents ce soir. C'est une soirée que j'attendais avec impatience et je ne vous surprendrai pas en vous disant que je viens de passer des moments très difficiles. On est avec toi. On est avec toi. Merci. Et pour surmonter une épreuve, rien n'est plus crucial que l'appui et la confiance des gens qui nous entourent. Et je pense aujourd'hui à ma famille, à mes amis, à mon personnel, à mes collègues députés dont plusieurs sont présents ici ce soir parmi nous. Je pense aussi à notre premier ministre. Et à vous, oui, à vous, qu'en soyez un beau seron. Merci. L'appui et la confiance que vous m'avez témoigné m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup touché. C'est ce qui m'a aidé à surmonter cette période d'adversité. Et croyez-moi, je vous en serai toujours, toujours reconnaissant. J'ai cru bon, comme vous le savez, me retirer pendant un certain temps pour réfléchir à ce qui s'est passé et pour réfléchir à mon avenir. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu que mon engagement comme député de Beauce garde tout son sens. Et vous le savez, vous le savez très bien, lorsque j'ai fait le saut en politique, je vous ai dit que j'irais à Ottawa pour défendre nos valeurs Beauceron. La liberté et l'esprit d'entreprise et la responsabilité individuelle, l'intégrité, comme vous le savez, ce sont des valeurs qui sont présentes en Beauce ici, dont nous pouvons être fiers, qui ont une résonance particulière ici même en Beauce, mais ce sont également des valeurs universelles. Des valeurs qui sont au cœur de notre civilisation et que partagent des millions de Québécois et de Canadiens. Des valeurs qui ont fait de ce pays un endroit pacifique et prospère où il fait bon vivre. Ce sont ces valeurs qui m'ont guidé dans mes fonctions à Ottawa. Ce sont ces valeurs aussi qui m'ont éclairé dans l'épreuve que je traverse actuellement. Ma responsabilité personnelle dans cette affaire, je l'assume pleinement et entièrement. Comme je l'ai écrit dans ma lettre de démission, j'ai appris le 25 mai dernier en soirée que j'avais oublié des documents classifiés du gouvernement à la résidence de Mme Couillard. Il s'agissait là d'un manquement au principe de confidentialité qui s'applique aux membres du Conseil des ministres. J'en ai accepté les conséquences qui s'imposaient dans notre système parlementaire en démissionnant de mon poste de ministre. J'aimerais vous dire que j'ai appris de façon assez brutale qu'en politique, la ligne de partage entre la vie privée et la vie publique est très mince. Et vous le savez autant que moi, cette histoire a soulevé beaucoup de questions, beaucoup de questions dans les médias et au sein de la population. Je peux répondre aujourd'hui à certaines d'entre elles, mais je refuserai toujours d'étaler sur la place publique les détails de ma vie privée. Applaudissements Est-ce que Mme Couillard m'a informé de ces liens passés avec des personnes impliquées dans le crime organisé? La réponse est non. Elle ne m'a pas informé et jamais personne d'autre ne l'a fait, et ce, à quelque niveau que ce soit. Je savais de son passé ce qu'elle avait bien voulu me dire. J'ai seulement été mis au courant des rumeurs concernant le passé de Mme Couillard le 20 avril dernier, soit quelques semaines avant que ces informations ne deviennent publiques. Et à l'époque, je ne fréquentais plus Mme Couillard. Et vous avez certainement des questions aussi sur ces fameux documents. De quoi s'agissait-il ? ... ... ...